Et on est live ! Salut à tous ! On se retrouve pour la deuxième édition de On Devine Vos Classements avec le grand Jules Marie et entre parenthèses Romain Next Gen. Salut Jules ! Comment ça va ? Donc Jules, pour ceux qui ne connaissent pas, joueur pro qui est dans classement ATP, 210ème mondial, meilleur classement actuellement. Voilà, on est super content de l'avoir aujourd'hui. Merci les gars, c'est cool. Première fois sur Twitch. J'espère que vous allez être bon. Première fois. Ouais, première fois sur Twitch. Jules Marie, du coup, qui est à l'hôtel à Nantes avant de partir en Espagne. Donc déjà, merci, merci de te dégager du temps. Ville à vie de mec qui joue en futur, qui passe son temps entre France, Espagne. Tu étais en Australie il y a un mois. C'est quoi le programme après Espagne ? Tu restes en Europe sur terre battue ? Tu fais quoi ? C'est quoi qui est prévu ? En fait, je vais faire un petit bilan des points que j'ai pris et il y a des points qui me restent pour faire Roland. Ouais. Donc après Tenerife, il y a peut-être Hambourg à jouer en Challenger 50. Ouais. Durin d'or Hambourg. T'as dit quoi ? C'est Durin d'or Hambourg, non ? Ouais. Durin d'or. Et après, effectivement, il n'y a que de la terre battue. Donc en gros, c'est soit je commence la terre ou il y a une petite tournée qui ne me semble pas si mal en Corée et en Chine. Oh ! T'es déjà allé jouer dans le continent asiatique et tout ? Parce que je ne crois pas depuis que t'as repris. Depuis que t'as repris, t'es pas repris. J'avais fait à l'époque Japon, une fois. Ok. Voilà. Mais là, Corée et Chine, jamais. Ok. On espère en tout cas que tu vas te qualifier pour ce grand chème. Et on ira te voir. Si t'es qualifié, on ira te voir. Ah ouais. Si t'es qualifié, déjà Roland, si t'es qualifié, obligé de te mettre sur le corps 14 et ça risque d'être... Il faut venir la veille pour avoir des places. Parce que là, j'ai plein des... Les amis, on va récapituler rapidement comment on va procéder aujourd'hui. C'est comme la dernière fois, on va regarder une par une les vidéos que vous nous avez envoyées. Avec Romain et Jules, on va dessiner de notre côté quel classement on attribue aux deux joueurs sur le terrain. Et ensuite, on dévoile à la caméra, nous on le fera avec une ardoise, Jules il le fera à l'oral. On dévoilera le classement et on verra quel classement avait cette personne et on attribuera les points en fonction. Voilà, tout simple. Et si vous avez envie d'envoyer vos vidéos, faites point d'exclamation concept dans le chat et vous aurez le lien vers le formulaire. Vous pouvez envoyer, etc. Pour une prochaine fois. Juste du coup, on va rester... Parce que Jules, du coup, comme j'expliquais, il est dans les trains, etc. Avion, il va partir en Espagne demain. Donc, on reste une bonne heure. On va quitter vers 19h30 Juste pour rappeler aussi que la semaine dernière, j'ai explosé Rame League. Je lui ai mis un score de... Je vais le rappeler. Donc, c'est important de le rappeler. Juste avant de commencer le concept, on va quand même vous présenter un petit peu les joueurs parce qu'au moins, vous êtes au courant. Moi, je peux présenter Romain. Alors, Romain a été 15 ans à son maximum et c'est un gros... Comment on appelle ça ? Un gros rameur de fond de cours. Je ne sais pas, ouais. Donc, voilà. Il a maximisé ce qu'il pouvait maximiser et ça marche. Bon, bah, bravo à lui. Si, si. Je suis monté... Alors, ouais, on commence par moi. Je suis monté 15 ans. Je suis ce qu'on appelle une catastrophe pour les mecs en Côte d'Or. Ils me voient dans... J'ai pas joué depuis 2018, donc ils sont sereins. Mais je suis le mec, tu vois, dans le tableau, t'as pas envie de le jouer. Je fais que des rondelles. Je m'encourage sur chaque double faute adverse et je maximise un maximum mon potentiel qui est plutôt bas, du coup. Mais, voilà, je ne suis pas là pour le beau jeu. Je suis là pour rendre fou mes adversaires. Du coup, Jules-Marie, et après, on finira par Emily, 18 titres ITF, 210 ATP au mieux et d'ailleurs, c'est son meilleur classement. Il y a eu une pause de... Tu t'es arrêté combien de temps ? Quasiment 8 ans ? 10 ans, ouais. Ouais, 10 ans, 10 ans. Oui, il a joué quand même sur les CNGT. C'était la rêve sur les CNGT. Moi, il y avait des CNGT à Dijon. D'ailleurs, que t'as gagné, Dijon, il y a une année où je suis venu de boire. Et t'étais une des rêves du circuit CNGT. Le circuit CNGT, c'est un autre circuit par rapport à... Ça ne fait pas partie du circuit professionnel, mais c'est le circuit majeur en France et voilà, tu fais partie des meilleurs joueurs. Ouais, ouais. Puis, ça a quand même grosses dotations et puis t'as des mecs... Globalement, les mecs, ils sont entre... Le niveau, il est entre 400 et 700, tu dirais, non ? C'est à peu près ça. Les têtes de séries, une en général, ça dépend des CNGT, mais il y a déjà eu des mecs comme Quentin Alice qui en ont fait. donc ça va entre les numéros 10 français des fois, il y en a qui sont venus et les moins bonnes têtes de séries, c'est quoi ? C'est le numéro 60 français. Ça joue l'acier et du coup, Remli Tennis, 15-2 à son meilleur palmarès, vainqueur d'un tournoi de 17-18 ans il y a un an seulement, il n'a gagné que ça. C'est bien, hein ? Si, petite perf cette année à 15-3, il est 15-4 maintenant, petite perf à 15-3 et dans un monde parallèle, Remli a battu un mec qui s'appelle Nicolas Tefmak, Tefmak, désolé si je le prononce mal, toi tu dois connaître, Jules, tu as déjà dû le jouer à mon avis, qui a battu Benoît Perre que Benoît Perre a battu Novak Djokovic. Donc, Remli est à deux victoires. Voilà. Donc, Remli a deux victoires d'avoir battu Novak Djokovic. Donc, on n'est quand même pas très loin et Remli, je tenais à le remercier parce qu'on a hésité à faire l'émission ce soir parce qu'il avait un tournoi en lice cette semaine et pour être à l'heure aujourd'hui, il a brillamment perdu son match hier. 6-1-6-2, match efficace, rapide, propre, une bonne qualité contre un coin à 15-3, c'est ça ? Ouais, j'ai fait un match horrible mais je me suis battu jusqu'au bout. Moi, j'ai l'esprit sportif, je ne suis pas comme Romain. On n'en doute pas. Du coup, merci Remli de ton professionnalisme, j'ai hâte de voir cette vidéo. À mon avis, tu as fait un match d'une belle qualité. De fou. Je n'ai pas hâte de l'avoir aussi mais bon, merci. Bon, on peut commencer ? Allez. Je pense que c'est parfait, on est parfait dans les timings. Je vais mettre la scène, c'est bon, je vois tout le monde, il y a Romain, etc. Alors, on va faire comme la dernière fois, on va regarder la première vidéo. je vais la mettre en boucle. Ouh là. Alors oui, parfois on a des vidéos un peu mystérieuses, mystiques, mais on a… Le barème et tout, ouais. Ouais, ouais, le barème, de toute façon, si on trouve le classement exact, 5 points, un classement prêt, 3 points, à deux classements prêts, un point. Je ne vois pas la vidéo sur mon ordi, mais que sur l'iPhone, c'est normal ? Ah, tu ne vas pas sur ton ordi ? Sur Discord ? Ah, Discord ? Ouais. Ah. Discord, j'ai fait un partage de… J'ai fait un partage de… il y avait tout ça, ok, d'accord. Voilà. Tu me dis si c'est bon ? Ouais, c'est parfait. Bon, voilà, on a des vidéos comme ça, ça rajoute un peu de difficultés, donc l'idée, c'est de trouver le classement du joueur numéro 1 et du joueur numéro 2 qui est le point de l'écran. J'en serai calme. Allez, c'est parti. Bon, celle-là, il n'y a pas de son déjà. Wow. Déjà, le gymnase, il est beau, ouais. La seule. Et ça joue, hein ? Ça commence, c'est trop dur. Ouais, là, c'est le même point qui va être mis en replay, donc là, allez, joueur 1, je vais le mettre là-haut. Joueur 1, c'est ça ? Joueur 1, c'est celui qui est le plus proche de la caméra, là, c'est celui qui vient de taper un revers. C'est le gaucher. Ok. Gaucher, ok, ok. C'est ça qui est dur. Wow, wow. Il fait que défendre l'autre en face. Pas beaucoup, celui qui est là-bas. Ouais. Après, la stratégie, c'est aussi de se fixer par rapport aux mecs parce qu'ils n'ont pas trop de classement d'écart, mais pour le moment. Il faut partir du principe qu'ils ont sûrement mis un bon point. Oui. Ok. C'est bon pour toi ? Tu les as en tête ? C'est mal. Ouais. Bon, vas-y, je me jette à l'eau. Ok. Allez, tu peux le dire. Attends, Je pense que j'ai mis d'un gris. Attends. Allez Romain, on n'attend que toi là. Tu vas avoir des points de retard sinon. Non, c'est bon, c'est bon. Du coup, ce qu'on fait, c'est Jules, tu peux nous donner tes estimations et après, on montre à la cam. Alors, joueur numéro 1, joueur du bas, je dirais 15. 15 ? Ouais. Ok. Et le joueur derrière ? Jules, joueur du haut, je dirais 15-2. 15-15-2. Ok. Allez, à nous Romain. Tu as mis quoi ? Moi, j'ai mis 15-2 et 15-1. Attends, on ne voit pas la cam là. J'ai mis 4-6 et 15. Oh là là. Oh là là. J'ai mis 5 et j'ai baissé. Mais là, tu n'es pas. Rémi, tu as mis joueur du bas, moins 9 à C que joueur du haut, c'est ça ? Ouais, le joueur 2, est moins bien classé. De toute façon, on va compter les points, t'inquiète. Ok. Allez, on va voir combien ils étaient. Non. Non, mais une autre. Voilà, ça commence. Non. Comment ça, les deux joueurs étaient 30 ? Attends, il faut que je revoie la vidéo. Non, c'est pas possible, ça ne joue pas 30. Mais après, sur un point... Belle technique pourtant. Bah ouais. Bon service, c'est propre. Mais si ça se trouve, tu regardes le match entier, ils font 50 fautes directes. Bah ouais, c'est ça le truc. Là, c'est propre, putain. Bah ouais, là, c'est propre. Là, il aurait pu se craquer, franchement. Fake à 100%. Je t'assure que c'est pas forcément fake. Sur un point, c'est dur. C'est pour ça, j'avais demandé 2-3 échanges, mais bon, on va faire avec. Du coup, je pense qu'on se prend tous moins 6 points. Donc à mon avis, on va pas enlever... C'est moins 3. Ouais, mais pour les deux classements. Donc on va pas enlever de points. Bah si, mais moins 6, c'est la vérité. Bah on est tous à 0, donc... À mon que tu veux... Ok, on va faire le score le plus bas, c'est pas grave. Ouais, on est nul, on est nul. Romain, il a envie qu'on se fasse humilier. Bon, premier, pas facile. Non, pas facile. Après, je pense qu'ils nous ont troll, en vrai. Je pense pas que ça joue 30. Ouais, bah j'espère pas, en tout cas, si vous envoyez vos vidéos, les gars, soyez sérieux. Il y a un mec qui dit je suis 15-2, j'ai jamais ce coup de rame en derrière. Je te jure que jamais de la vie. Cette vidéo aussi, elle est mystique. Allez, c'est parti. Allez. Allez, c'est la première fois qu'on a une fille. il y a une fille. Ah ouais, ça rajoute de la difficulté. Je pense qu'on va noter que on va essayer de trouver le classement de la fille parce que l'autre, on le voit pas assez. Oh, ça fait des rondelles, c'est pour moi ça. Oh, encore pas mal. Oh, c'est encore pas mal. Oh la vache. Oh. Oh. C'est le même point ça ? Ouais, il est mis à la suite. C'est dur. C'est propre ce qu'elle a fait sur ce point. Du coup, on juge juste la fille. Ouais. Ça tape bien quand même. Tu fais une rondelle quand tu joues chez les filles et l'autre, elle frappe fort à plat. Je te jure que ça fait des bâches. C'est bien ce style. Moi, c'est bon, j'ai écrit mon truc, j'ai très peur. Moi aussi, c'est bon. C'est bon, Romain ? Oui. Vas-y, Jules, qu'est-ce que t'as mis ? Moi, je dis 3-6. 3-6 ? J'ai mis 4. T'as mis 4 ? Moi, j'ai mis 5. Ouais. Je le casse. Non, non. Allez. Non, zéro. Ah oui. T'avais mis combien ? 3-6 ? Ouais. Mais t'es le plus proche. Attends, Romain, t'avais mis 4-6. Et toi, combien, Ramli ? J'ai mis 5. Oh, je suis bien. Mais je crois que t'es le seul à ne pas perdre 2 points parce que nous, on perd 3 points si je ne dis pas de bêtises. Magnifique. Non, mais ce n'est pas possible. On est en train de faire au corps du monde. Joueur 2 négatifs. Joueur 2 négatifs. Ouais. C'est dur à dire. Allez, on enchaîne. Il y a une dédicace. Il y a une dédicace, ouais. Alors, évidemment, la vidéo est très mal filmée. Je suis désolé. C'est la meilleure vidéo que ma mère a de moi. J'espère que vous avez réussi à vous piéger. J'ai réussi à vous piéger. Ouais. Mon adversaire est moins 2-6. Je sais qu'est-ce que vous faites sur Twitter. Je suis content d'être complètement anonyme dessus. Je continuera à vous suivre dans l'ombre. Trop bien. Merci beaucoup d'avoir envoyé la vidéo. Merci. Ça régale. On a des personnes qui sont fortes quand même. ça fait plaisir. Ça change de roman, quoi. on va bien voir. Là, on va voir, ouais. Allez, c'est parti. 49 secondes. J'ai l'impression qu'en retour, je suis un peu parplexe. Le coup droit. Oh, j'ai le même coup droit trop proche du corps comme ça. Ah ouais. On a plusieurs points, là. Ah, c'est bien ça. Deuxième point. Ok, donc on juge que le mec en blanc ? Ah non, on peut juger les deux. C'est le même adversaire. c'est le même. Faut voir si c'est le même. Ouah, la technique par contre, ça est très bien. T'as pas une technique avec la technique du tout. Ah, on va juger que le mec en blanc parce que... Ouais, c'est jamais... Troisième point, ça. Ouais. Que le mec en blanc, parce que c'est jamais le même mec en face. Par contre, trop bien ta vidéo. Voilà, ça, c'est le type de vidéos, franchement, on peut... Elles sont parfaites, ça. T'as plus de points. Elle est bonne nouvelle, là. Je sais pas, c'est dur à dire. Mais je pense, s'il l'a mise. Oh, il était beau. C'est piégeux, ça, c'est piégeux, ça. Ça, c'était... C'est vrai que c'est piégeux. Faut pas... Moi, je suis trop enthousiaste. C'est marrant, son revers. R'excuse pas. J'ai presque envie d'augmenter. Vas-y, je l'augmente. Je crois qu'on a fait le tour. Ah non, dernier point. C'est le même point, ça. Non. Ah, il l'a remis ? Ouais, il y a que trois points, je crois, en tout. Ok, c'est bon pour vous ? C'est pas évident. Vas-y, on t'écoute. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous m'écoutez ? Ouais, vas-y. Je sais toujours quoi, mais je vais dire un truc. Non, moi, je dirais... 15-4. 15-4 ? Ok. Attends, le chat, ça dit quoi ? 15-1, 15-2, 15-3, 15-4 ? Toi, t'as mis 15-2 ? Moi, j'ai mis 15. J'ai mis 15. Mais moi, je suis trop enthousiaste. Je suis trop enthousiaste. Ça veut dire qu'il peut y avoir vraiment des mecs qui vont se planter. Là, là, on va voir. 15-3, 30. Abusez pas. C'est Daniel pris en flag. 15-2. 15-2. Bon, bah voilà. T'avais eu juste, Romain, attends, ça te fait combien de points, ça ? Romain, ça te fait 5 points, donc t'es à moins 4. Et vous, vous prenez plus 1 chacun. Ouais. Je suis qu'à moins 8, pour l'instant, ça va. je suis le dernier comme d'hab, c'est pas grave. Moins 8, moi, je suis à moins 6, c'est ça ? T'as moins 5. Vraiment moins 4. Attends, 15-4. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai mis des points avec deux joueurs différents, ils sont 15-4 officiellement, et plus proche de 15-3. Dédicace Steven, le meilleur coach. Merci mon gars, d'avoir envoyé ta vidéo. Ah. Remley, je te promets que mon gars, il est trop bien en plus. Non mais vas-y. Frère, déjà, il faut que je fasse tes strides, là. Je te jure que... Il va me faire n'importe quoi, ce type. Non, non, c'est bien. Ça me met en arrière. Oh, les gars, le mouillard ! Il joue dans la forêt, là. Déjà, on est nul, là. Non mais j'ai jamais vu ça. Ah. Tu vois, le mec d'en face, tu ne le vois pas. Au moins, tu peux gruger des balles. ok. Je te jure. Tu peux annoncer des balles. Il joue sans anti-vibrateur, ça me fait... Ça me stresse. Pas le déplacement. Tu te déplaces pareil. C'est bien ça, on va pouvoir voir. Eh, ça risque de voler. C'est piège, parce qu'il a l'air facile. C'est dur. Attends, je vous la remets. Je sais exactement combien il est classé, d'ailleurs. C'est ton petit cousin. Là, tu sais, là ? Ouais, je sais. C'est impossible. Ah, c'est dur. Et le mec derrière, c'est dur aussi. Oh là là. Il faut dire aussi le mec derrière, là ? Ouais. Ok, ok, ok. Ok, ouais, c'est bon, je sais. Ça dit quoi dans le chat ? Moi, j'ai écrit, je regarde, mais je ne vais pas vous spoil. Moi aussi, j'ai écrit. Ah ouais, c'est dur. Tu nous dis qu'on c'est bon. À moi ? Ouais. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça dit quoi dans le chat ? 32, 33, 34 et non classé. Non, les gars, vous n'avez jamais vu un non classé jouer. 30. Ok, ok. on va voir. Alors, Jules, qu'est-ce que tu en penses ? joueur 1, proche de la caméra, je dirais 30. Ok. Et joueur en face, je dirais peut-être 15, 5. Oh, on a les mêmes. Ah ouais ? Ouais, j'ai exactement pareil. Ok. Ah, Romain, t'as mis l'inverse. Ok. Oh là là, et là, si on se trouve complètement, on est nul. 30, 32. Bon, bah voilà. Ah, merde. Bah, vous prenez plus 5, mais vous prenez... Ouais. Alors, moi, je prends juste plus 5, je crois. Tac. Et moi, je prends plus 3, plus 1, plus 4. Jules, t'es à 0. Et toi, tu prends combien ? Bah, plus 3, parce que j'ai mis 15, 5. Ouais. Et j'ai mis 30, donc plus 1, donc plus 4, 0 aussi. Ah, mon classement en 2025, après 2 ans d'entraînement. Ah, hello d'un hiver d'anglais. Oh là là. Allez, c'est là où je vais faire la diff, là. Allez. René, t'es encore en négatif. Ouais, c'est comme au tennis. Ouais, ouais. Voilà, la vidéo, elle est filmée au ras du sol. Allez, c'est parti. Bonne chance. C'est la main déjà. Ouf. Tessai, Cahors. Ça pue. Après, il s'envoie des bousins à l'entraînement. On n'a pas vu un revers. En tout cas, il fait mieux que moi, il rentre dans la balle. Je comprends pourquoi on n'a pas vu un revers. C'est dur. parce que je sais le faire, envoyer des marmites, mais après, on ne voit pas les lignes, là. Jules, il est perplexe, là, je le vois, il en voit une merde. Je focus complet sur le jeu en face, là. Pour moi, ouais, je ne vais pas te dire, mais il y a... J'ai l'impression qu'ils ont envoyé leur meilleure vidéo. Ah ouais. J'ai noté 30 les frères. Non, t'abuses. C'est Thiago Wild, c'est Bot Wild. Un peu dans la dégame. Ah oui, je pensais à ça. j'espère. Ok, les gars. C'est bon ? Vas-y, dis-nous. Allez, joueur 1, je dirais 15-1. Ok. Joueur 2, je dirais 15-3. Ok. Vas-y, Romain, t'as mis quoi ? J'ai mis 15-2 devant, 15-1 au fond. J'ai mis 15 et 15-2. Oh, on n'est pas très loin. Le chat, ça dit quoi ? 5-6, 15-3, 15-4. 4-6, 2-6. Ah ouais, lui, lui, il faut retenir son blase pour le vanner. C'est déjà un regard parce que si c'est ça... Allez. Parce que les appuis, ça... 4-6, 5-6. Oh, la vannée pour rien, non ! Alors, combien... Attends. Romain, toi, t'es fort en maths. Moins 2, moi, ça me fait pour moi. Toi, ça te fait moins 2. On n'arrive pas à dépasser le zéro, c'est... Moi, ça me fait... Attends. 15, 15-1, 15-2. Ah non, moi, c'est bon. Je ne perds pas de points, mais je n'en gagne pas. Moi aussi, je perds... Ah si, moi, je dis combien ? Je dis 15-1. Ah, je gagnais un point même. Toi, t'avais dit combien ? 15-1 et 15-3. 15-1 et 15-3, je crois que c'est bon. Ah non, 15-3. En moins 3, déjà. Ah là là. En moins 3. Je ne suis pas dernier ! Je suis pas... Jules est dans le rétro, quoi. Quoi ? Ah là là ! Dédicasse au TCK-Hord, on vise la montée à 3-6. C'est où TCK-Hord ? Vous pensez, c'est dans quelle région K-Hord ? Ça tape bien. K-Hord, ça sonne... Ça sonne quoi ? Ça sonne sud ou pas TCK-Hord ? J'ai pas du tout. Jules Marie a une meilleure caméra que les streamers. Putain, mais c'est vrai ça, attends. Ah bon ? Oui. Ma meuf qui dit que ta caméra est vraiment belle. Bon bah d'accord, c'est pas grave. Attends, moi je vais... Moi je sais pourquoi, voilà. Hup. K-Hord c'est... Hup ! Attends, c'est cette vidéo ? Ouais c'est bon. Allez, on passe à la... à la 32ème. Allez. Oula. On va devoir noter qu'un joueur je pense. Ouais, ouais. C'est quoi cette cam Swadine ? T'inquiète mon gars. Ok, c'est vers Toulouse. Ok, ok. on dirait mon coup droit. C'est Rafa. Je rentre pas dedans. C'est tellement dur quand tu vois pas là où la balle arrive. Ouais, je m'en... ta copine gros. Conteste ta copine. Ok, c'est bon je m'en ai. Ok, tu regardes quoi en fait ? Tu regardes le jeu de jambes, la technique... Ouais, la technique est vraiment... La technique, quand même, on voit plein de trucs. Mais bon, après ça se trouve, je vais dire de la merde. Ça veut rien dire, tu regardes mes VDF... Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a l'efficacité derrière. Ouais. C'est vrai que le jeu de jambes, je regarde... Ah, c'est... T'as dit quoi ? Ouais, moi c'est bon, dans le chat ça dit quoi ? 31, 15, 3, 15, 4, 15, 1, 15, 5. Qu'est-ce que tu dis Jules ? Moi je dis... Moi je dis 30. 30 ? 15, 4 moi. 15, 4 aussi. J'ai mis 15, 4. Allez ! Putain, je suis connecté avec Romain, ça me dégoûte. Allez, on va voir. 15, 2. Non ! Non ! Oh Jules ! Oh Jules ! Bon bah mon ref, on se retrouve très très loin dans les négatifs là. Ah putain ! Ça fait combien de temps que t'as pas été négatif Jules ? Putain ! Négatif ? Bah mec, j'étais moins 30 sorti du bac, donc ça fait... Ça fait 14 ans. Putain le flex ! C'était qui les boss de ta génération à l'époque ? Je sais que tu l'as déjà dit mais j'ai plus en tête là. Le meilleur jeune, quand j'avais 13, 14, 15 ans, c'était Joachim Sternbach. Wow ! Putain ça me fait... Julien Aubry, Adrien Puget, Constantin Bello, mais comme ça. Herbert, bien sûr. Herbert aussi. Ouais, Herbert. Herbert ? Ouais. Tralala. T'as mis les points, ouais. Ouais. Putain le flex quand même 18 ans négatif. Moi j'étais 30. J'étais moins 2 en seconde. Non. Pas du tout. En premier. T'as les jouées ? Tu faisais des tennis Europe ou pas ? Non, je l'avais fait aucun. Ok. Tu t'allais pas à l'étranger quand t'étais mineur et tout ? Attends, je fais une petite parenthèse parce qu'il y a quelqu'un qui a dit 15-2 à Oléron. T'en penses quoi du... Du fait que les gens disent dans ma région, un 15 vaut moins qu'un 15 en Ile-de-France et tout ? J'ai un pote dans le sud, il dit exactement pareil. Il dit un 15-2 dans le sud, ça vaut... Je sais pas, ça vaut... Ça vaut... Je sais pas... Ouais, mieux quoi. 5-6 ailleurs quoi. Ouais, c'est... T'as un avis dessus ? Tu trouves que c'est bullshit ou... Ou t'es d'accord ? Je sais pas trop, il me semble... Il me semble que je pouvais dire ça aussi quand j'étais petit. Il me semble qu'à Paris, par exemple, ça jouait mieux aussi, tu vois. Je sais pas trop. Ok. Moi, je pense que c'est du bullshit. Mais c'est un peu pareil à mon niveau. J'ai l'impression qu'un mec qui est 300 en Asie ou en Amérique du Sud, par exemple, joue moins bien qu'un mec européen, par exemple. Parce que en Asie, les mecs, ils bougent pas, en fait. Ils restent en Asie jouaient leurs tournois et du coup, ils se jouent entre eux, ils se battent entre eux. Ok, ouais. Il y a moins de conférences, il y a moins de joueurs. Du coup, ils prennent des points et puis en Europe, il y a tellement plus de joueurs donc je sais pas. Ah, c'est super intéressant. Je m'étais jamais posé la question pour les joueurs pro. Si, il y a des tournois. Tu vois les plateaux en Tchal et tout, il y a des semaines où il y avait des challengers quand Tchal, il gagne en fin d'année en Chine. D'ailleurs, je crois que t'avais failli y aller, Jules, pour ça. Les Tchal étaient tellement ouverts alors que tu regardais en Europe, c'était une folie. Et en plus, il y a une bonne heure. Il a fait, je ne sais plus, vainqueur, final, je ne sais pas combien. Ça se trouve en France, il aurait joué Gasky, il aurait perdu, il aurait joué Alice, il aurait perdu. Ça se trouve, il aurait fait 3 premiers tours. J'en sais rien, mais peut-être. Il n'aurait pas pris de points, il aurait été encore, je ne sais pas, tu vois, j'en sais rien. Ça, ça va trop vite. Et il y a une rumeur, j'ai entendu plusieurs fois, qui dit que les joueurs asiatiques, ils ont tendance à lâcher plus vite les matchs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est totalement bidon ? Ça, je n'y crois pas. OK. Je crois que c'était Laurent Rochette qui disait qu'à son époque, quand il était sur le circuit, les Asiatiques, ils se battaient un peu moins, les Chinois, je crois précisément. Ou alors, c'est dans un de mes rêves les plus flous, c'est possible, mais je ne crois pas trop, en vrai. Moi, c'est possible. Mais ouais. Allez, on enchaîne ? Allez. Allez. Alors, donc on a une femme et au fond, c'est un mec. Ouais. Ouais, la fille, ça joue du. OK. Il y a eu un point, là ? Un point, OK. Attends, il n'y a qu'un seul point ? Le mec, ce n'est pas possible. Ah non, c'est plusieurs points. Ouais, on a 44 secondes. Ouais, ouais. Ça tape. Ça tape dedans, ou pas ? Putain. C'est dur aussi, les filles, parce qu'elles tapent tellement fort. Ouais. Soit 15-2 ou moins 4, elles tapent très fort. Ouais, ouais. Il y a un toucher, quand même. Ah, c'est... Je vais le remettre. Le mec, par contre, je n'arrive pas à savoir. Ah, il y a un mec aussi. À partir du principe qu'il doit faire du sparring ou un truc comme ça, on dirait. Ok. C'est intéressant. Oh putain, je n'ai aucune idée. J'ai une fille dans mon club qui est... Bon, je développerai. On va repartir dans les négatifs, là. Ok, c'est parti. Attends, le gars... Le gars, on ne voit jamais. Allez, go. Vas-y, c'est bon. Ok, c'est bon. Allez, pour la joueuse numéro 1, tu mets... Joueuse, je dirais moins 2. Ok. Tu peux dire négatif, on englobe... Voilà. Non, non, mais quoi ? On est moins 2, moins 4, moins 15, on n'englobe pas, Remli. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais je crois que dans les réponses, je n'avais pas mis... Je n'avais pas précisé. Elle va préciser, à mon avis. Ok. On verra, on verra. Mais moins 2, ok. Moins 2 et le mec, je dirais 15. Ok. Romain ? Moins 2, 5, 6, j'ai mis. J'ai mis négatif, moins 4, 6. Ok. Et 15, le mec. Ok. En vrai, on n'est pas loin. Ouais. Allez, le chat, ça dit quoi ? Moins 2, 6, 15, Ouais, on est pareil. Oh, numéroté français ! C'est qui ? C'est qui ? La joueuse française, Lurnie. Je connais. Lucie. Je n'ai pas reconnu le dos, je suis con. C'est une 99, je crois. Qui était la meilleure de sa génération à participer aux 4 grands chlèmes en junior. Non, mais lors du premier 25K avec les adultes, elle s'est fait les croiser. Oh merde. Elle était top 30 française à son mieux. Bon. On n'a pas de points à s'enlever, je pense. Tu l'as sûrement déjà vu jouer en vrai, Lucie Warnier, à mon avis. Ah non, mais je l'ai déjà vu en vrai. On s'est déjà parlé, quoi. Je la connais, en fait. Mais je n'ai pas connu le dos, quoi. Ah, mais ce n'est pas facile en même temps. Du coup, attends, pour le mec, vous avez donné quel classement ? Moi, 15 ans. 15 ans ? Tu as 3 points. Bravo. Allez. N'êtes au plus dans le négatif. Et toi, Romain, tu avais dit quoi ? Moi, je ne prends rien, j'ai mis 5. 5 ? Ok, vas-y, je t'enlève 5 points du coup. Ouais, bien sûr. Tain, incroyable. Incroyable. Merci Amorti Retro pour le Prime. Je vous remercierai après si vous avez sub. Hop. Putain, en plus, je l'avais dit. Amorti Retro qui fait des vidéos sur YouTube. Je pense qu'on a tous été, comment dire, on a tous été inspirés par tes vidéos, vlogs de match, etc. Et je ne sais pas si tu as suivi, mais il y a plein de, je ne sais pas si tu suis, mais il y a plein de Français qui font ça aussi, dont moi. Et honnêtement, c'est super cool à faire. Et donc, merci d'avoir lancé le mouvement. Les gars, avec plaisir. Tu as déjà regardé ou pas des vidéos de mecs ? De Jawad. De Jawad. Bah ouais, sur Insta, je vois, dans mon fil d'actualité, ça passe. Donc, je vois. Je vois qu'il nous envoie des smash dans la bâche. Il fait que ça, le mec. Il fait que ça. Mais il est très drôle. On lui parle de... On ne sait pas. Mais tu as lancé un truc. Il y avait un mec, à l'époque, quand on faisait, il y a 5-6 ans, qui s'appelait Chris Cross. Et du moment que toi, tu as commencé à mettre du contenu, maintenant, il y a au moins 10 mecs qui mettent du contenu entre 5-6, 15-2, 15-3. Ah ouais, Chris Cross, il devait être 15-3, non ? 15-3. Ah non, il était seconde série. Ah, à l'époque ? À l'époque, ouais. Il devait être 5-6, 4-6. Ok. Enlève le son pour cette vidéo. Hello, my name is... Ok, il a commenté par-dessus. Allez, c'est parti. Oula, il nous a fait un montage. Ok, donc je pense qu'on va essayer de deviner juste son classement à lui. C'est dur. Avec que des services. C'est vrai, c'est vrai au niche, le mec qui fait que des services pendant ses entraînements. Là, on peut bien se trouver. Non, mais il va y avoir des échanges. Elle va dans le bas du, celle-là. Je reconnais. Putain, les cours, ils sont beaux. Ça doit être Ranley ou un truc comme ça. Émile Russivory, Dodo ? La coupe de cheveux, ouais. Ouais. Ouais, elle a pris un coup droit. C'est dur, on se le remet. Je vais remettre la partie où il y a l'échange. Voilà. J'ai très peur de faire une dingue. On juge juste ce mec là, du coup, le joueur numéro un. Ouais, il ne pousse pas sur les jambes quand même. Ouais. Ah, il s'encourage ? C'est dur. Ouais, mais Rémi aussi, il s'encourage. Il a pris 6-1-6 de lire à 15 points. Il faut le rappeler. Franchement, j'ai très, très peur. Vas-y. C'est bon pour moi. C'est bon pour vous ? Ouais, c'est bon, c'est bon. Vas-y, si tu veux plus de temps. Il a une prise fermée de fou, non ? Ouais. C'est compliqué en vrai. Ok, allez, vous avez noté vous les gars ? Ouais, c'est bon. Vas-y. Je dirais 15-2. 15-2. J'ai mis 15-4. J'ai mis 15-2. Ok, ok, ok. Dans le chat, ça dit quoi ? 15-4, 15... 2-6, non mais lui. Ah, mais c'est le même qui avait dit 4-6 pour... Attends, faut peut-être lui faire confiance. On arrête de te baner, mon gars. Allez, on va regarder ça. 15 ? 15. Eh bien, je me prends moins 4 points, moins 3 points, super. T'avais dit combien ? J'avais dit 15-4. Ah, dur ! Voilà ! Attends, mais vous prenez un point, vous deux, non ? Ouais, un point, on avait dit. C'est si serré. Il reste littéralement une demi-heure. C'est merdant. Je me bats pas un chien, non ? Attends, mais on a égalité, là. C'est dur, attends, mais... Parce que la dernière fois, avec Romain, il était à 60 points, un truc comme ça. Là, on n'arrive pas à dépasser. 60 points ? Ouais, mais parce que là, on s'est pris le moins 6. La dernière fois, on n'a pas enlevé les points qui étaient non classés, etc. Là, on a enlevé, en vrai. Là, j'ai donné qu'un point, là. Voilà ! que t'as dit 15-2. Il était 15. La vidéo, c'était... Ça va être sympa à juger, ça. Ah non. Faut imaginer la balle, OK ? Ah bah c'est dur. C'est impossible. C'est impossible. On va le faire pour du beurre ? On le fait pour du beurre... Ou alors que le joueur de devant, parce que tu peux voir un peu plus... Ou alors on fait que le joueur devant, OK. Allez, faisons que le joueur devant. Parce que tu vois un peu sa façon de bouger et tout. Ouais. Voilà. Il explose un peu à la frappe quand même, quand ça doit venir... Voilà, contre ! Elle est bonne ? Elle est bonne d'unisade, hein ? Allez, on se le remet une dernière. Oh putain, si dur. Sur un échange. C'est mortier, il est bizarre. Bon. Allez, moi je dis... 15-2 aussi. 15-2. J'ai mis 5-6. J'ai mis 15. Ah putain. Oh, il y en a un qui va prendre cher là. T'as dit quoi dans le chat ? 5-6. 3-6. 4-6. Je pense que Jimmy a raison, ouais. 15-2. Oh le bâtard ! Oh le bâtard ! T'as mis combien, T'as mis combien, Rebli ? T'as mis combien, Rebli ? J'ai mis 15 moi, donc je prends un point. Moi je prends 0, je reste où je suis. Oh là là ! Attends, mais il est premier là. Bah il passe à plus 3 quoi. T'as bien joué. Je suis le joueur 1 et ancien 4-6. Romain avait raison, mais on s'en fout. T'as un propre. C'est quoi ta pire perf ? Bah t'as pire défaite Jules sur le circuit CNGT genre contre le mec le moins bien classé contre qui t'as perdu. Je veux juste ramener des mauvais souvenirs. J'ai un joueur numéro je crois je crois 38 ou 33 peut-être. Ouais. Et j'ai perdu à moins 2. Et le mec il est monté ou pas du tout ? Non, c'est Ryan Umaouch, ça se trouve hier de live. Ouais. Et là je crois qu'il n'y a jamais... Je ne sais pas s'il a été moins 15 un jour. Moins 4 sûr, mais moins 15 je ne crois pas. Mais il faisait des ITF, lui il a eu un classement à TP Ryan Umaouch. Ouais, il en a fait quelques-uns mais il j'allait monter plus haut que 900 je crois. Ouais, parce que si tu perds sur Arthur Fils quand il est moins 2, tu peux te dire bon... Pas grave. Non mais voilà, moins 2 une fois. Pourtant je m'étais arraché mais 3-7 je crois. Ok, ok. Bah écoute, on n'a pas les mêmes des pires défaites. C'est 34 en étant 15. Ouais, dur. Vous êtes prêts ? Allez. Je pense qu'on va en juger qu'un encore. Déjà ça crie pendant la frappe. Tu crie pendant la frappe, Romain ? Mais gros ma balle elle avance pas, il m'en criait plus que je crie. Il y en a bien qui le font. Il nous a sorti des archives du 19ème siècle. Non c'est bien en vrai. Déjà je joue pas aussi bien que ça moi. Non mais je le mets de la vie gros. Oh là ! Après il n'y a que du coup droit il y a moyen il nous braine. Ouais. Il y a une petite base non ? J'ai envie de monter du classement. Non vas-y je laisse. Ok. Oh là là. Ok, ok, ok. Bon, moi j'ai mon j'essaie. Vas-y. J'ai vu un commentaire qui dit 15-5 ou 2-6. Je suis totalement dans le même état. dans le même état. C'est trop dur. Moi je dirais après c'est dur parce qu'on ne le voit pas courir quoi. Ouais. Moi je dirais 1-6. 1-6 ? Ouais. Oh ! 3-6 comme Romain. 1-6 et 3-6. Ça dit quoi le chat ? 1-6 et moins 2. Enfin moins 2 de toute façon on ne peut pas le voir. C'est soit Julie prend de l'avance soit... C'est un des plus piégeux on peut se trouver complet. Allez vous êtes prêts ? 5 et 5-6. Bon bah Jules. Tu repartais quoi Jules ? Tu repars au fond de la mine. T'avais mis combien ? Moi ? Ouais. 1-6. 1-6. Mais moi je ne prends qu'un point. Moi aussi 1. Copieur. Putain mais t'es toujours devant. On dirait qu'on vient de commencer le live on est tous à... Allez. Allez s'il vous plaît 1. 1 facile là. Je veux 5 points. Ok. Après on n'en juge que 1 du coup depuis le début. C'est pour ça qu'on a moins de points aussi. Ah ouais. Mais c'est Jawad en fait non ? Ouais genre... Non Jawad il a un revers à une main. Oui c'est vrai. Putain c'est dur. Sur un point de côté comme ça ? Il n'y a que ça ? Ah ouais. Ça tient pas mal. Il a un meilleur jeu de jamb que moi. ça me... Oh il s'est prêt hein. Pareil on le voit pas se déplacer. Ouais. C'est pas bien de changer mais je suis vas-y. C'est bon vous avez fait votre choix ? Le chat ça dit quoi ? 15-2 ancien 2-6 ? 15-1 ? 15-4 ? 15-3 ? Ok. Allez. Moi je dis 15-2. 15-2 ? Ouais je suis à 15-3. Je suis à 15-4. Ok. Allez on est... Je pense qu'on est pas mal. J'avais mis 15-3 j'ai changé. 15-3. Let's go ! J'ai changé j'avais mis 15-3. La vidéo est pas évidente je pense. Bon courage les gars vous faites un gros taf pour le Twitter français. Merci. Aïe 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 je passe devant. T'avais mis combien Jules ? J'ai dit 15-2 moi. 15-2 donc. 1 Jules plus 3 moi et plus 5 toi. Putain c'est serré. Oh là là il a mis 5 quoi. Et toi t'as pris combien ? T'as mis combien ? 15-4 ? Ouais putain j'avais mis 15-3 j'ai changé. Ça va ça te fait 3 points. Bon ça va on est fort là. Mine de rien. Pourquoi plus 3 à Jules ? Bah il a mis 15-2. Non il a mis 15-2 hein. Bah oui. 15-2 moi. 15-2 ? Et moi je suis à 4 j'avais 1. T'avais 1 ? Oui j'avais 1. Non t'étais par 2-100 de jeu 0 ? Plus 3 Romain ça fait 4. Merci Gupta. Oh oh les gars s'ils trichent vous dites le moi dans les commentaires. Non 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 je te jure. Il y avait 1-0-0. Je te jure. On va t'attraper à la sortie Romain tu vas voir. Et toi Jules t'en penses quoi de vue de l'extérieur du Twitter français ? Genre Twitter ça te fait peur en tant que joueur ? T'y vas pas du tout ? Alors moi j'avais un Twitter j'utilise pas du tout. J'avais un compte j'utilisais je m'en rappelle c'était en Croatie à l'époque c'était en 2010. J'utilisais je pense 2 ans Twitter et après plus du tout. J'y vais jamais en fait. En tout cas quand il y a tes matchs t'es à l'Open d'Australie il y avait un engouement de baiser sur Twitter. T'étais genre en comment ça s'appelle ? En TT ouais. En TT genre les sujets du moment genre les sujets les plus importants du moment. Ah ouais ? Mais ton match en Australie c'était bon Benoît Perth c'était pas c'était un voilà un match qui a fait parler mais et pas forcément pour les bonnes raisons. Ça débattait beaucoup mais ton match contre Richard's genre il y avait mais Twitter c'était la folie. Je sais plus mais il était 3h du match et t'avais plein de tweets de gens qui parlaient de ça. Je trouve que c'est incroyable. Oh là. Tu t'en rends pas compte à distance de ça. Bah non c'était un tir pas du tout. Mais bon après au niveau média c'était la folie quoi. T'avais pas que ça à penser ouais. Oui tu m'étonnes. Oui oui. Bon les gars cette vidéo elle dure 7 secondes. Il y a un gros filet de vent. On fait quoi ? On juge les deux ? Non. On n'en juge qu'un. Allez c'est parti. Putain ça on a accéléré ça non ? Non ? Non non. Ah non. Il a une... Après moi j'ai un gros service et je suis 15-4. Après le retour et... Ok. Allez je me lance. C'est bon ? Vous avez montré vous les gars ? Ouais. Putain à chaque fois j'ai pensé que j'ai les mêmes classements à chaque fois. Allez je dirais 15. 15-2 aussi. 15-2 ? Ouais. Ah ouais j'ai mis 4-6 moi. J'ai mis 15. Ah il y en a un qui va se faire fumer. Ah putain. 15-3 il a mis son meilleur point. 4-6-2-6. 15-1. Ouais mais je sais pas. Je sais pas en fait moi ce qui m'a interpellé c'est le retour. Le mec il se prend un gros service et il fait un gros retour bloqué. C'est dur. 5-6. Mais c'est bon. C'est bon je suis devenu trop fort. T'avais mis combien ? Attends. 15-1. T'avais mis combien Jules ? 15-2 moi. 15-2 ? Je crois que tu perds pas de points. Attends. 15-1. 15-2. Non c'est bon tu perds pas de points. Et toi t'avais mis quoi Rémi ? J'ai mis 4. Ok moi 15 on prend plus 3 tous les deux. Ah bah non. Toi tu prends plus 1. Bah pourquoi ? Mais j'ai mis 15. Ah oui merde. Ah gros les calculs sont pas bons mon gars. Attends t'avais 4 tu passes à 7. 7-8-3. Ok je suis un peu en retard. Ouais là c'est un peu la galère. Tu pensais que ça allait être aussi dur ? Après c'est des vidéos assez courtes. Non non je pensais que ça allait être difficile. Après y'a pas de gros fail en vrai. Y'a pas un mec qu'on a non plus mis à... De toute façon. Ok euh... On a un à 47 secondes. Là y'a le temps de voir. On a un Moonballer ou quoi là ? C'est mon petit frère. J'en ai pas mais c'est peut-être... Ça va être compliqué de noter. Oh là là le Moonballer. Bah le mec contre qui j'ai joué hier il me faisait que ça. Ça marche trop bien. On note que le mec en blanc. Oh je l'aime. Oh je l'aime. Ils sont chants. Enfin ils sont intenses leurs échanges. On note que celui en blanc du coup ? Ouais bah l'autre on le voit pas en fait. Après il arrondit pas assez pour être considéré dans la catégorie rameur. Je l'accepte pas. Et en plus il monte au filet. Donc c'est pas mal. Sur balle de match. C'est bon marrant c'est un tout pile. Attends remets le point. Remets les rondelles s'il te plaît. Vas-y on regarde une dernière fois. Moi j'ai mis... Elle est belle. Ouais. Ça joue bien. Ça joue très bien par contre. Parce qu'il y a peut-être la tension. Ils en sont peut-être à 4 heures de match. Je croyais sur une balle de match. Par contre personne qui filme là il y a du travail. J'ai mis une dingue. Je suis pas du tout d'accord avec vous le chat. Allez vous avez mis quoi le chat ? 15-4 ? 15-1 ? 15-1 ? Jules ? Moi j'ai 4-6. 4-6. Moi j'ai mis pareil. J'ai mis 5-6. Ok on est plutôt proche. Le chat par contre 15-3, 15-4 on verra. Vous êtes des fous furieux. Allez. 4-6. Ah bah vous êtes fort. Vous êtes fort putain. Attends. Putain mais ça veut dire que tu passes devant sale bâtard. 12. Est-ce que ça serait pas le moment de stopper en vrai ? Ah il reste un peu de temps. Jules tu prends pareil 5. Bien ouais. Tu prends 5 moi ? Ouais t'as mis 4-6. Ok donc je suis à 8 là putain. J'en retourne encore là bordel. En vrai franchement s'il y en a un qui prend moins 6 et l'autre qui prend moins 6. Il prend plus 5 ça va vite. Les gars sur Twitter à nous vanner surtout Remli depuis le dernier concept et tout. Vous avez tous dit 15-3 dans le chat. Vous êtes des fraudes aussi. C'est juste on voit pas vos commentaires tout le temps. Et je vous jure vous êtes des fraudes. Allez. Je t'ai défendu Remli. Merci. Merci je suis très reconnaissant. Allez c'est parti. C'est Sverev en face ? J'ai le jamb en face. Il est grand. Ça c'est pas un smash. C'est pas mes smash ça. En face aussi ou pas ? On peut ? Vous en pensez quoi ? On peut tester comme ça peut-être qu'il va y avoir un gros salope. Il tente le tout pour le tout là. Le smash en reculant aussi. Et l'autre il était dessus putain. C'est chaud le jeu de jamb dès le départ et tout. Gros il est vachement bas. Bon le shop est un peu long le revers. Il l'apprend un peu tard. Vas-y moi c'est bon j'ai écrit. Non j'ai mis n'importe quoi. Non j'ai mis n'importe quoi. Non je t'ai dit pourquoi j'ai mis ça. Vous m'autorisez à changer ou quoi ? Ouais vas-y vas-y. Non allez change pas la dernière fois. La dernière fois j'ai changé ça. Ça m'a vu on dirait. Allez. Qu'est-ce que t'as dit ? 2-6-0-3-6-4-6. Ah ouais j'étais pas du tout dans ce débat. Jules t'es à combien ? Ah Jules il faut dire t'as plus. Il va dire 15-2. Je reste sur ma position mais j'allais dire 2-15. Les deux sont 15. Les deux sont 15 ? J'ai mis 2-2-6. Je reste sur ma position. J'ai mis 1-6-0. Oh la vache. J'ai all-in. Attends 2-15. J'ai mis 2-6-2-6. T'as dit combien ? J'ai mis 2-6-2-6 moi. Oh merde alors. 1-6-0. T'as tout juste ? Yes ! Oh non il va gagner. Oh le plus d'hippo. Oh non. Mais là mais qu'est-ce que c'est ? Oh putain. Attends t'avais mis combien ? Jules il y a moins 6. Moi c'est finito. Et moi j'ai plus 4 gros. Plus 4. J'espère que tu triches pas. Non non j'ai mis 2-6-2-6. Donc je fais plus 3 plus 1. Let's go ! Dédicace au programme 6-4-6-4. C'est quoi ça ? Putain 1-6. Mais non mais moi ce qui m'a interpellé c'est t'as vu quand il a smaché ? Il a fait un giga smach. Et l'autre il était quasiment sur la balle. Il y a quand même. J'ai pas envie de dire mais il y a quand même un mec qui a dit qu'ils étaient 15 les gars. Le mec est zéro. Putain la honte si c'était un joueur professionnel ce mec. Imagine le joueur pro, le mec il est pro c'est son métier et il sait pas reconnaître à zéro. Il est plus dans le coup putain. Voilà. Vas-y on va en faire encore un peu pour que tu puisses revenir. Allez on en fait encore un peu. Il y a moyen si on juge les deux ça peut aller vite. Oh c'est où ça ? Genre les conditions et tout. C'est un beau cours. Ouais. Oula. Ah mais ils sont à l'échauffement. Ok ils sont à l'échauffement. Ouais c'est même un training. Ils ont mis leur sac du même côté. Ouais. C'est mon entraînement. Putain ça joue pas mal aussi. Ça joue long hein. Ça prend pas de risque, ça force pas. Oh putain. Ah c'est dur. Ah c'est dur. Je crois que c'était... Ouais c'est tout ce qu'on a. Du coup joueur numéro un c'est le joueur le plus proche de nous. Donc c'est le blanc. Ouais. Normalement ils ont respecté ça. Allez vas-y je mets le même classement pour les deux. Ok. Bon j'aime. C'est bon ? Ouais. Allez. Moi je dirais... 34. Allez je... Je vais redire les deux 15. Non Jules. Les deux 15 ? Non Jules. Pas Jules qui va être à moins 8. T'as mis combien Romain ? Deux fois 4-6. Ah ouais j'ai mis 2-6-5-6 moi je suis un fou. Oh là 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 là. Attends mais j'ai peut-être parlé trop vite hein. T'as fumé. J'ai peut-être fumé. 5-6-5-6. Putain je suis bon. Je suis très très bon. Moi aussi. Bon bah Jules. On se retrouve dans les abysses. Moins 4. T'as dit quoi Remli ? On se retrouve dans les abysses. Non mais ça j'ai compris. Ah. J'ai mis 2-6-5-6. Du coup je prends moins 3 je crois. Mais non gros. Attends. Ah si 5-6-5-6. Tu prends moins 3 ouais. Moins 3. Et nous on prend plus 6. Toi t'as mis combien ? Moi j'ai mis 2-6-6. Ah mais non mais je suis con. Je lui ai enlevé des points. Mais je suis un fou. Ouais s'il te plaît. Attends mais t'as 8 là ? Bah oui. Il est à 8. Et moi je suis à... J'ai fait une pinée. Il allait me défoncer. Et Romain toi tu prends combien ? Mais c'est bon je t'ai mis toi. Non non gros. Je suis à 22. Attends non c'est vrai ça. Bah oui j'ai mis 4-6-4-6. Je vais pas rajouter déjà les points ? Non non gros non. Arrête. Tu sais que j'ai pas confiance en toi. Mais gros arrête. J'ai mis t'as 18 toi. Ouais je suis redescendu. Et t'es à combien avant ? J'étais à 21. T'as l'impression qu'il y a de la triche là-dedans. Non non. Je te jure que... Moi je suis un honnête citoyen. J'ai pas triché. J'ai conne j'ai conne. Les gars il est 20. On peut encore en faire 2-3. Je peux encore remonter. Vas-y de toute façon tu nous dis... Je peux encore remonter. Il nous dit ça pour qu'on enchaîne et qu'il puisse revenir. Pourquoi il y a un gars qui dit que Jules passe à 14 du coup là ? Non non non. J'avais déjà rajouté les points. Julien M66. Non non non. J'ai eu l'urse. J'ai eu l'urse. C'est un breakers mais non. J'ai fait groger depuis tout à l'heure. Allez on est dans une grosse bulle là. On a quand même des mecs qui jouent là. Ouais. Autrement à la première vidéo. On a pas eu 34. Oh. Oh. Ça joue pas. Eh. L'outfit match parfaitement. Mais ça c'est un mec que Jules il a joué en CNGT. Il nous le dit pas juste pour nous niquer. Oh. C'est dur. Je vais me concentrer sur l'autre. C'est dur. Il me dit un mec. Il me dit un truc en plus le mec là. J'arrive déjà pas à deviner celui en devant. Alors celui derrière. C'est propre ce qu'il fait en rouge. Ok. Le petit flax en plus. Bon je vais mettre les mêmes classements moi. Alors. Avis. Moi je dis 4-6-5-6. 4-6-5-6. Oh j'ai mis n'importe quoi. J'ai mis 1-6-2-6. J'ai mis 4-6 et 4-6. Oh non. C'est ma chute. Oh là là. J'ai peur. Mais j'ai peur que Romain ait raison. 5-6-15-1. Bah moche. A moche. T'as mis combien 5-6 ? 4-6-5-6. 4-6-5-6. Du coup tu prends plus 3. 12. Et 5-6. Donc 1 point. Ok. Merde. J'ai fait le temps d'enlever 1. Voilà. Moi je prends 3. 21. Et attends. 4-6-5-6. Non c'est bon. Et Romain ? Romain tu... On t'entends plus là. Attends il prend moins 6. Oui. Ou moins 4. T'as mis combien ? Moins 6. Moins 6. Moins 6. Moins 6. Merde. T'es à 16. C'est pas de pétrole. Attends ça fait longtemps les maths. C'est Calvin Emery de Wish. Ouais un peu. Allez on enchaîne. On enchaîne comme ça. Y'a peut-être une histoire de Romain dernier. Il est à 17 Romain. Non gros. 21 moins... Est-ce qu'on se dit c'est la dernière vidéo ou pas ? Euh... Ah si si. 22 moins 6. Ah non. Éwani il a buggé. Comme vous voulez. Allez. Bon vas-y. Ah Coco elle dure 13 secondes. On va voir. On va voir. Ça dépend combien de temps on met. Jules l'a gratté 2 points au calme. Ça me fait plaisir. C'est vrai ? Non. Je sais pas pourquoi on dit ça. Mais euh... Moi je... Je calcule 0 mais euh... C'est rue. C'est... Jules à 12. Vas-y je corrige ça. Qui dit Jules à 12 là ? Non mais laisse-le à 13. Ça fait partie... Ça fait partie de... Du stream d'être frauduleux sur les scores. Vas-y. Du coup j'ai pas regardé ce qu'on est joué. Non non plus. Jules pas encore. Ça joue bien. Putain mais on a que des cracks hein. Ouais ouais. On a pas eu un 34 ou un truc. Mais non. On en a eu au premier épisode. On en a eu au premier épisode. Des non classés même. Ah t'aurais pété ton crâne hein. On a eu des 40 euh... Ça jouait mieux. Ça jouait mieux que la mise des des 40. Il est beau le revers. Oh ! Méchant. Oh putain. C'est dur pour un point. Chaque fois que je regarde j'ai envie d'augmenter. Allez une dernière. Vas-y. Moi c'est bon j'ai mis. On fait les deux aussi hein. Ouais on fait les deux hein. Ouais ouais on fait les deux on peut. C'est bon pour vous ? Le revers de Novak. Ouais ouais ouais. Le revers de 10 à la fin là aussi. Allez. Allez faut que j'ai au l'île. Moins de 6 et 0. 1-6 et 0. Ah ouais putain. Euh... Ok. Ok. Moi je dirais du coup le premier 3-6. Et au fond 4-6. 3-6-4-6. 2-6-2-6. Et moi j'ai mis 4-6-5-6. Putain moi j'étais gênant. S'il te plaît c'est mon moment. S'il te plaît. Oh putain. De toute façon c'est soit je perds tout. 3-6-3-6. Je suis magnifique. Moi j'ai un... Moi j'ai dit 3-6-4-6. Ah putain t'as... 8 points. T'as dit quoi Remli toi ? Attends on verra après. 8 points ça veut dire. Moi j'ai plus 6 aussi. Plus 6 moi. 8 points. T'es à 21. Romain. T'as dit combien Romain ? 3... 2-6-2-6. Ok. Et j'avais mis 3-6-3-6. Toi Romain t'es à 22. Oh putain. Et moi 4-6. Donc je prends 3. 3-4. 4 points. Putain. As-y. Il est 26. Il est 26. On s'en fait une dernière petite dédicace. Non pas de dédicace. Allez. On aura fait 20 vidéos tout de même. Normalement c'est le moment où Remli il choque. Ah putain la pression. La pression. En plus la vidéo est quali. Oh là là. 12 secondes ça va être rapide. Ouais ouais ouais. Faut pas s'y fier moi je dis. C'est le seul point là. Ah ouais c'est le seul. On note les deux mecs ou pas ? Ouais ouais on essaie. Oui oui oui. Il faut mieux. Là il faut du serpence. Allez. Vas-y attends on prend. Ah putain. Dernière. Allez. On se pense. Vas-y. Bah c'est bon. Ok moi aussi c'est bon. Allez combien Jules ? 15. 2, 15, 3. 15, 2, 15, 3. T'as mis combien ? 15, 4, 15, 5. Ah j'ai mis 15, 3, 15, 3. Ça peut tourner là. En vrai on n'est pas loin donc à mon avis il n'y aura pas trop de... Si ça peut tourner s'il y a des précis. 15, 1, 5, 6. Oh non. Ah merde. Ah merde. Je prends moins 3 points moi. Ouais. Déjà direct. J'ai pris moins 6 moi. Mois 6. Tu repars à 16. Et attends t'avais mis combien ? Mais vas-y ils mentent. Jamais ils ont ces classements là. 15, 2. Et 15, 3. Donc 15, 2 tu prends 3 points. Et 15, 3. Attends. 15, 1, 15, 15, 1, 15, 2, 15, 3. Tu prends moins 3. Non. J'ai moins 3 moi. J'ai que moins 3. Parce que j'ai dit 15, 4. Ah j'ai pas eu. J'ai 19. Je suis dernier. Putain. Bon bah voilà. Ah je suis 21 moi. Putain je suis deuxième. Let's go. J'ai gagné. Ah putain. Eh Romain le dernier. Romain. Moi j'avais prévu un gage pour la dernière fois. Mais il va devoir se taper un match de Nori en entier en stream. Et je veux que tu supportes Cameron. C'est ça le gage ? Ouais. Mais crois-moi que ça le met au fond du trou. Après si tu veux lui rajouter un gage tu peux. Ouais Jules tu peux m'en rajouter si tu veux. Mais 3h de... Imagine si j'avais dû faire le Coria Cameron-Nori là. Pendant 3h à 2h du mat. Non mais c'est... Bah si moi je veux rajouter un petit gage. Ouais ouais vas-y rajoute. Moi il faut que tu regardes le match. Un match de... C'est un match qui arrive ou pas forcément ? Non je peux regarder un ancien match. Mais il faut qu'il soit diffusé tu vois. Mais je peux regarder Challenger si tu veux. Ah ouais ? Je peux. Mais est-ce que tu veux ? Mais dis-moi. Attends attends je vais regarder les matchs qui m'ont arrivé là. Il va prendre un ITF à Hong Kong. Non non je peux pas être sale mec. Avec lui tu peux franchement. Mais tu sais que Jules moi si tu me dis de regarder sous Mitt Nagel contre Copriva. Je kiffe hein. Bah moi aussi je kiffe. C'est ma passion hein. Bah moi aussi je kiffe. Allez je vais te mettre bien. Je vais te mettre bien. Il faut que tu regardes Burel contre Stephens. Bah tu vas kiffer mec. Oh mais attends. Non non mais attends. Il est trop content là. Je sais. Je sais qu'il est content. Genre je regarde. Mais en plus je pourrais pas diffuser les images. Donc je vais vraiment devoir faire du commentaire sans images sur du Clara Burel. Que j'adore d'ailleurs Clara. Bah ouais. Ok. C'est pour la commu. C'est pour tout ça. Vas-y donne lui 5000 euros aussi pendant que tu y es là. En vrai je mets. Parce qu'il y a un monde où j'ai un métier moi quand même. Je bosse. Je me mets dans la tête que je regarde le prochain match de Clara Burel que je peux regarder. Parce qu'il y a un monde où je suis au boulot le Burel Stéphane. Je sais pas quand ça arrive. C'est quand le match ? Euh attends je vais te dire ça. Parce que si c'est demain j'ai une vie aussi. Genre. Euh ouais c'est demain. Oh non. À quelle heure ? Attends non non. Assume-moi. Ah si si dimanche. C'est dimanche ouais. Ah bah dimanche t'as pas de... Elles sont à Dubaï. Ok bah j'essaye sinon je regarde le prochain match de Clara Burel en vrai. Parce qu'il faut quand même... Je dois rendre un mémoire et tout. Genre j'ai des trucs à faire de ma vie quand même. Écoute nous on s'en fiche. Ouais. Ouais c'est vrai c'est vrai. Au pire tu regardes un autre match de... Enfin comme tu veux. Donc Cameron Nori et Clara Burel. Ouais. C'est vraiment un gage hein Clara Burel. C'est vraiment genre... T'es gentil quand même. Ok ok. Ça va. Ça va ça me va. En vrai je vais essayer de me démerder pour qu'elle joue... Ah mais elle est trop bien classée pour jouer sur un ITF. Parce que si elle jouait sur un ITF je peux regarder les matchs ITF. Ah ouais. Non mais... Bon bah... Bravo à vous deux hein. Eh bah merci Jules. C'est pas ça que tu fais. Une dernière question Jules. Ah oui. Une dernière question et après on te libère. Jules. Juste tu réponds par oui ou par non. On débat pas. Je veux juste une dernière question. Moi la réponse à cette question elle est oui. Et Remli la réponse à cette question elle est non. Est-ce que durant tes 25 ans de carrière. Donc depuis que tu joues au tennis. Depuis tes 6 ans. T'as déjà volontairement triché sur une balle. Tu racontes pas le contexte. Mais est-ce que t'as volontairement fourré un mec en face. Sur toute ta carrière de tennisman. Oui ou non. Attends s'il n'y a pas d'arbitre. Faut qu'arbitre. Pas d'arbitre. Genre t'étais jeune. Même à 10 ans ça compte. N'importe quel match. Ah oui. T'as volontairement fourré. Ah oui je l'ai fait. Merci. 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 Vous n'êtes pas des personnes honnêtes. C'est pas grave. C'est moi j'avais 12 ans. Oui bah oui. Moi aussi. C'est pas grave. Dieu te jugera de la même façon. C'est le mec qui part en couille. Merci. Parce que Remli il dit qu'il ne l'a jamais fait. Je ne sais pas quoi. C'est un mytho. Merci. Merci. Voilà. On peut conclure là-dessus. Bon. Bah super. Merci beaucoup d'être venu. Merci Jules. Peut-être Romain on reste un peu et on te tue le match. Le match. Pas en couille. Et bonne chance pour tes futurs tournois. Et merci. Merci encore. C'est gentil. Merci. Bonne chance. Allez salut. 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 Sous-titrage ST' 501